Mesdames et Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur la tribune de décryptage de l'actualité de la semaine et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican, expert électoral par ailleurs, consultant médias et communications, Agapit Napoléon Mafourican, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, cette semaine, on a eu droit à la proclamation des résultats provisoires comme temps pour la présidentielle du 11 avril 2021. On a eu droit au taux de participation précédemment, donc, proclamé par la Sénat qui était donc, qui est de 50,17. Ça a été revu dû au redressement, donc, par la Cour constitutionnelle 50,63. Justement, Jacques Mégant qui était l'invité, donc, de Angèle Toboulas sur l'entretien, il pense que, justement, il y a un certain nombre de facteurs qui ont contribué à ce taux que nous avons aujourd'hui, 50,63. Agapit Napoléon Mafourican, on revient globalement, donc, sur les propos de Jacques Mégant sur l'entretien. Oui, écoutez, Mégant dit ce qu'il fallait dire, donc, il s'y connaît, il a suivi l'actualité de la majorité depuis 5 ans. C'est un acteur de la majorité, c'est un acteur des réformes, c'est un soutien des réformes, c'est un... Il est impliqué dans tout ce qui a été fait de ces 5 dernières années, je pense que, bon, voilà, il a donné sa lecture politique, voire de sachant en matière de droit, et donc, rien à me dire là-dessus. Non, depuis quelques années, quand même, ça cristallise, ça a retiré les attentions, le taux de participation. Pourquoi, Agapit Napoléon Mafourican, pourtant, les années antérieures, on a eu droit quand même à des taux ? Beaucoup n'ont jamais fait attention au taux de participation. J'ai encore revu quelques notes, quelques vieux journaux, très peu de personnes. Dès qu'on ferme les bureaux de votre personne, on s'occupe des taux de participation, on s'occupe des tendances. On n'a pas des grandes tendances, on n'a pas des taux de participation. Les taux, après le taux de participation, a commencé en 2019, tout simplement parce que les gens ont appelé au boycott. Même en 2001, lorsqu'il y a eu des appels au boycott au second tour, les personnes ont occupé du taux de participation, d'accord ? Effectivement, ou il y a eu match amical. Ou au second, on m'a dit qu'ils se sont désistés au second tour et laissant le quatrième, Bruno Moussou compétit avec Mathieu Kérecou. Personne n'a fait attention au taux de participation. Je dois rendre cet hommage, disons, ou bien lui rendre, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense qu'il a évoqué cette question, parce qu'il a même écrit, si je ne me trompe, en déplorant que le législateur n'ait pas fixé dans la loi référendaire un seuil de représentativité en termes de loi du référendum, pour valider le référendum, pour valider nos élections. Parce qu'il estime que reviser la Constitution est quand même quelque chose d'important, qu'il y ait un seuil donné. Donc, en évoquant le seuil, il parle du taux de participation, du taux de participation. C'est l'une des rares fois où quelqu'un évoque cette question. Sinon, les Béninois ne s'accrochent pas à ça, ils ne connaissent pas ça vraiment. Ils ne font pas attention. Et ça veut dire qu'en réalité, le législateur, puisque le législateur et les députés sont dans la communauté, donc puisque le Béninois ne s'y intéressait pas, donc on n'a pas pensé à légiférer dans ce sens. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait... Non, c'est un autre sujet. Le vote, est-ce que le vote est obligatoire ? Je vous ai dit, moi j'ai été adulte, j'ai été majeur, quand le vote était obligatoire. J'ai voté. J'ai voté pour les organes du... pour le PRPB en 88. C'était le dernier vote avec le parti du PRPB. J'ai voté. Et après, il y a... etc. Il y a eu le renouveau démocratique. Il y a eu le renouveau démocratique où le vote n'était plus obligatoire. Et moi, j'ai continué à voter. Moi, je vote toujours. Je vote toujours. C'est un plaisir pour moi d'aller voter et d'exprimer mes suffrages. Enfin, j'estime que c'est mon droit. Et tant que tu es en position d'exprimer ton droit, d'utiliser ton droit, pourquoi tu vas... Il ne faut jamais bouder son droit à certains plaisirs. Parce qu'on ne l'a pas toujours. Donc, cela dit, ce n'est pas une obligation. Et dès lors que ce n'est pas une obligation, on ne peut plus s'accommoder du taux de participation. Le taux de participation, c'est une lecture politique de la chose. Ça dit que les gens estiment à tort, peut-être, ou à raison, mais moi j'estime à tort que c'est tout à fait d'intérêt. Si je n'ai pas d'intérêt, maître Minga l'a dit. Mais si le gars n'a pas son type-là, pourquoi il ira voter ? Il estime que bon, ça c'est entre eux, il n'a qu'à voter entre eux. Effectivement, il a trouvé que, par exemple, ce qui nous a conduits à ce taux, il y a des personnes qui se réclament, par exemple, de Sébastien Germain à Jarvon, qui ont décidé de ne pas aller voter. Il y a des personnes qui ne se retrouvent plus dans la dynamique du parti FCB, qui ne sont pas allés voter, ou certains qui trouvent que le match est plié. Il ne faut pas aller. En 2016, je sais qu'il y a des gens qui étaient bourriais, qui ont revient d'aller voter parce qu'ils estimaient que c'est sûr de ne pas yaï. Exactement. Donc là, il n'y avait même pas crise. Et ils estiment que c'est sûr de ne pas yaï. Donc, ce qui est normal, c'est sûr de ne pas yaï. Si Patrick Stallone finit et peut-être laisse n'importe qui, un dauphin, quel qu'il soit, vous avez beau être admiratif du travail de Patrick Stallone, vous n'êtes pas obligatoirement porté vers celui qui l'a proposé, même le parti. S'il adhérait à un parti, qu'il proposait à un candidat, vous ne pouvez pas être... Sauf si vous êtes militant du parti. Si vous êtes militant, vous êtes obligé, par discipline normalement, d'y aller. Mais si vous êtes un admirateur, tout simplement, vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est pour dire que l'électeur va là où il veut. Et n'oubliez pas que derrière un électeur, je vous ai dit ça d'ailleurs une fois, derrière un électeur de Cotonou, de Porto-Nouveau, il y a une vingtaine, trentaine, une cinquantaine d'électeurs de l'intérieur du pays. Et ça, le vote secret n'existe que pour sur le principe et sur le papier. Il y a beaucoup de votes collectifs. C'est-à-dire que je vais au village. Avant même, les gens se déplaçaient par bus. Plein de personnes sont à Cotonou, se sont inscrits à l'intérieur du pays. Exactement. On en a vu. Et le gars, il prend le bus, il la déplace. Naturellement, on va te déplacer. Pourquoi tu votes contre ? Il y a déjà une sorte de vote censitaire ou de vote collectif. En tout cas, c'est influencé. Merci. En tout cas, c'est influencé. Donc voilà. Donc, c'est pour vous dire que pendant longtemps, le législateur n'a pas légiféré trop sur cette question, même de mouvement des gens, tout ça. Après, quand on a les gardiens, sur les trucs qui prennent la corruption électorale. Mais la question est toujours là que je peux déplacer. Moi, je prends un bus le jour du vote et des gens rentrent dans le bus pour aller voter. Vous ne savez pas qui a payé le bus, le bus. Des gens rentrent dans le bus, ils descendent à, je ne sais pas, à X village. Ils descendent tous. Il n'a pas été dit que les gens se promènent en bus ce jour-là. Ils descendent, ils s'alignent, ils votent et ils replient. Alors, si moi, je boude le vote, vous voyez, il y a une centaine de personnes qui peuvent bouder derrière le vote. Ils vont dire, n'allez pas voter. Moi, je n'ai pas l'argent à vous donner. Et puis, c'est fini. Donc, tout est lié. C'est une pratique sociale, sociétale, dans notre pays. Et on ne peut pas l'ignorer dans l'analyse des choses. Maintenant, c'est de bonnes guerres. La situation politique est telle que, bon, certains l'utilisent. Ceux qui l'utilisent à mauvais escient, c'est ceux de la communauté internationale. Disons, les médias internationaux, utilisés par certains de ceux qui ne sont pas contents. Qui utilisent ces choses en estimant que ça avait une importance. Ensuite, il y a les nos sachants qui pensent qu'ils sortent ça du bois comme si c'était toujours utile. Ça n'a jamais été utile. Ça, j'ai écouté. Ce n'est pas un élément de la légalité. Mais, au Bénin, comme aujourd'hui dans beaucoup de grandes démocraties, la légitimité, qu'on se confond avec l'allégalité. Dès que l'acte que vous avez posé, l'acte d'évolution du pouvoir, qui est l'élection, dès qu'elle est régulière, transparente et sincère, lorsqu'elle est régulière, transparente et sincère, il n'y a aucun mot inclusif, ça c'est les confusions, régulière, transparente et sincère, dès lors, celui qui est déclaré gagnant devient le mandataire du peuple, celui à qui le peuple a confié la portion du pouvoir pour le sujet duquel vous êtes allé à l'élection. Et c'est celui-là qui est appelé maintenant à agir au nom du peuple. Le taux de participation est anecdotique, ça n'a pas de règle, ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids que pour les instituts de sondage, que pour les analystes, comparaison, machin. Mais le peuple n'en a que faire, ça ne... Le peuple, c'est... Il est en doyen, il gère ses intérêts au gré du temps et de l'humeur, et il s'en fout. Après, quand vous sillonnez le pays, vous avez quelqu'un, dès le soir, vous avez vu des gens qui attendent des résultats. Dans la plupart, c'est les intellectuels qui attendent des résultats. Les gens qui ont voté en journée, ils sont passés à autre chose. Parce qu'on n'est pas en croissette à ce niveau de culture. Et même dans les grandes démocraties, même dans les grandes démocraties, on doit des militants politiques. Les autres votent. Ils savent que, bon voilà, tous les deux ans, ils voteront quand vous êtes aux Etats-Unis. Donc tous les deux ans. Donc si vous êtes fâchés avec un sénateur, vous êtes fâchés dans un canton, vous lui donnez rendez-vous pour dans deux ans. Mais après, au niveau national, ce n'est pas toujours leur expression. Donc le mode de votation là-bas est tel que c'est les grands électeurs. L'électeur américain moyen s'occupe de son canton, de son district et autres. C'est ça. Quand vous allez en France, vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Le pouvoir va du bas vers le haut. Donc là également, on gère d'abord le niveau local. Parce que c'est ça qui vous impacte réellement. La politique du gouvernement fédéral, ça n'impacte pas le quotidien de l'Allemagne moyen. Ce n'est pas son problème réellement. Lui, c'est au niveau du land d'un des Etats de la fédération. Ils sont 15 ou 16. Donc lui, c'est d'abord la politique générale de cet Etat qui le concerne. C'est la coalition de cet Etat qui le concerne. Et maintenant, au niveau plus bas, c'est la coalition qui dirige sa commune. C'est ça le grand problème qui se pose à l'électeur dans ces pays-là. Ils sont d'abord impactés par le pouvoir local et progressivement ils remontent. Et donc ceux qui votent réellement pour le gouvernement central, avec les élections au Bundestag, au Parlement allemand, tous les 4 ans, ceux qui votent, ce sont les intellectuels, les gens de certains niveaux, parce que c'est eux. Eux, ça les intéresse, ils sont militants, ils sont militants de gauche, ils sont militants de droite, chrétiens, démocrates. Ils veulent que la politique, la voix de l'Allemagne change à l'extérieur. Donc ils votent. Mais l'Allemagne normal, l'Allemagne de tous les jours, ce n'est pas sa tasse d'été absolument. Pour prendre le français, même chose. Donc le taux de participation, vous avez vu que pour les élections locales en France, en France, c'est différent. En France, le pouvoir est plutôt centralisé. Le pouvoir, la décision, quitte le sorbet vers la base. Et donc l'impact de la vie locale provient de la vie du haut. Et donc les élections nationales prennent plus, et beaucoup de personnes sortent plus pour les élections nationales. Parce qu'ils savent que quand ça descend du haut, ça viendra. Le président français détermine votre niveau de vie en bas. En réalité, la couleur du président français, la couleur politique du président français détermine votre niveau de vie. Votre niveau, les conditions fiscales, les problèmes de migration, le comportement avec les étrangers, tout ça, ça dépend du pouvoir central. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Pourtant on dit que c'est une grande démocratie. C'est pourquoi ça devrait en réalité... Non mais chaque démocratie se vaut. Chaque démocratie, c'est une manière, c'est la démocratie à la française. C'est leur modèle. C'est la démocratie à l'allemande. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas eu les mêmes histoires. Donc, ce n'est pas la même démocratie. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas un standard en prêt-à-porter qu'on doit transporter d'un pays à l'autre. Nous, on a commis l'erreur en 1990 de faire du prêt-à-porter. On n'a pas à douter. On n'a pas à douter la démocratie. C'est ça que l'on fait un système dont beaucoup ignorent le contenu, beaucoup ignorent les périmètres, beaucoup ignorent les conséquences, beaucoup ignorent les contraintes. Donc, les gens, tout le monde répètent démocratie, démocratie. Et on pervertit même certaines pratiques. Je l'ai dit, peut-être qu'on reviendra sur. Par exemple, lors des élections, vous allez voir ça en Europe, dans les grandes démocraties. Il y a une société civile qui aime, qui aime former les journalistes parce qu'il y a des élections, les trucs comme ça. Tout le monde se met en branle, l'observateur de ci, de ça, tout ça. Non, il y a un bugueux pour ça. Oui, donc... Il faut quand même... C'est inutile. C'est inutile. Je peux comprendre, au niveau de l'Union, de l'Umoa, de la solidarité ou de l'Union Afrique. Je peux comprendre que notre modèle sous-régional qui est parvenu à la conclusion qu'on ne peut pas réaliser l'intégration s'il n'y a pas une stabilité politique est mise en place des outils, des mécanismes de suivi et de validation des élections dans le pays. Membres. Ça, il y a une logique. Mais qu'il y a une logique des ONG qui viennent, qui disent, bon, voilà, c'est bien organisé, c'est mal organisé. C'est-à-dire, les contraintes d'un État dans l'organisation des élections ne sont pas celles d'une ONG qui est financée par ailleurs, par l'extérieur. Alors, donc, selon le standard de l'extérieur, selon la philosophie, la politique, l'idéologie de ceux qui financent, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas se fier. Alors, c'est une ingérence dans la politique intérieure parce que l'élection est une activité régalienne de l'État. C'est la dévolution du pouvoir. C'est le premier niveau, l'élection. C'est le premier acte majeur dans une démocratie pluraliste. C'est l'acte, même dans la démocratie populaire, c'est l'acte majeur qui permet à tel d'avoir la validation, l'habilitation pour diriger. Donc, on ne peut pas permettre à des intervenants venus de tous les champs venir interférer. En 40-20, bon, il fallait montrer que c'est une démocratie, machin, machin. Et donc, on a oublié, on a commencé pour que tout le monde voie le modèle. Mais après, ça s'est perverti. Donc, dans ce débat sur le taux de participation, sur l'été civil, proclamation des tendants, de retards, je pense qu'il faut que l'État arrête ces choses. C'est des interférences déplorables. Ça n'a aucun impact positif. Je dis aucun impact. Si un pays n'est pas organisé pour pouvoir se prendre en charge institutionnellement, il ferait sa crise, il ferait sa révolution. Mais ce ne sont pas les jeunes qui viendront organiser ça. Il faut laisser les institutions, se battre. Il faut qu'il y ait parfois, même les crises, sont nécessaires parfois pour pouvoir aboutir à des standards acceptables à tous pour de longues années d'abord. Donc, aucun de ces démocraties... mais personne ne souhaite la crise parce que la crise pourrait engendrer énormément d'autres choses pour lesquelles on n'a pas une maîtrise, une gestion de ces choses. La révolution française a beaucoup impacté positivement ont conduit à la seconde. Et la gestion de la seconde et la pré-guerre, ça a renforcé un sentiment national chez l'allemand. Le sentiment de l'appartenance à la nexion germanique. Et donc, tout ça façonne le vivre ensemble dans l'État, l'État-nation. Donc, on ne peut pas... D'ailleurs, je sais que le docteur honorable Arifari Bako, c'est un sujet fils du terroir. Par ailleurs, je sais qu'il a travaillé là, il a beaucoup écrit sur ce volet fils du terroir. Mais moi, je vais au-delà du fils du terroir. C'est l'appartenance à la nation. C'est le volet nation. Donc, quand vous façonnez, s'il y a cette fierté, c'est votre modèle, vous devez vous l'approprier. Donc, je reviens sur le modèle pour vous dire qu'il faut que nous travaillions à standardiser nos modèles. Et c'est pour ça que les réformes politiques de ces dernières années sont des réformes utiles, nécessaires. Peut-être qu'elles ne sont pas encore complètes. Peut-être qu'elles sont parfaites. En cours de route, on peut les améliorer. Mais il ne faut jamais reculer. Parce qu'en reculant, on retourne à la case départ. Nous avons démarré en 90 avec le multipartisme intégral parce qu'il fallait ouvrir, faire des élections, élections de liste proportionnelles, la plus forte moyenne ça veut dire que ça favorise tous les partis. Au départ, c'était même au plus fort reste. Le plus fort reste permet qu'on aille, qu'on descende ou à tout possible le parti qui a fait un peu d'efforts. Et donc, on partage jusqu'au... Donc, les gens sont partis que dans un canton, enfin, dans une commune ou dans un arrondissement. Ils arrivent parfois à avoir des députés. Ce n'est pas ça la démocratie. Donc, ce que nous avons fait là, on s'est trompé pendant 30 ans en essayant de jongler et depuis 5 ans, on a amassé une domestication bien standardisée internationale. C'est-à-dire qu'on a gardé le standard international et on essaie maintenant de l'améliorer par rapport à nos réalités. Et bon, c'est là qui a créé bien des crises. Donc, je reviens au taux de participation pour dire ça, c'est des phénomènes nouveaux. On n'en faisait pas attention. Donc, en principe, on devrait circuler et passer à autre chose. Très bien. En tout cas, pour parler des enseignements, on en a parlé à Gapit Napoléon Maforica tout au long de cette semaine. On y revient puisque avec la sortie donc du ministre de la Communication pour le parole du gouvernement, il était important pour l'autorité ministérielle et justement, il était important pour le ministre Alain Roumla d'insister sur le fait que l'élection présidentielle du 11 avril a été financée par le Bénin. Pourquoi insister sur ce fait ? C'est très important d'insister parce que, comme je vous l'ai dit, l'élection est un acte régalien. C'est le premier acte majeur d'un État qui veut se prendre en charge, comme on dit, qui veut être une nation debout majeure dans un monde majeur, c'est une expression d'Albert Tévois que je lui emprunte. Donc, vous êtes un État majeur dans un monde majeur, vous ne pouvez pas quémander un soutien extérieur pour organiser vos élections. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous quémandiez le soutien extérieur pour payer vos salariés. C'est comme si vous quémandiez le soutien extérieur pour faire tourner vos chanceleries internationales, vos ambassades. Ce n'est pas possible. Un État qui veut être souverain ne peut pas. Après, on peut être pauvres. On l'a toujours fait quand même. Non, on ne l'a pas toujours fait. On l'a fait à des moments donnés. Mais il fut un temps où on ne le fait plus. Les étrangers ne payent plus les salaires. On fait des programmes. Les étrangers appuient des programmes pour les développements. Mais ne payent plus les salaires. On a connu ça au début de l'ajustement structurel. Mais l'ajustement structurel est terminé. Là, maintenant, on est dans les suverances multilatérales. Il y a des seuils qu'on ne doit pas dépasser. C'est une sorte d'ajustement. En fait, je parlais du financement de l'élection. Ça, on l'a toujours fait quand même. Non. Ce n'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'il faut continuer à le faire. Je vous l'ai dit que depuis 30 ans, pendant 30 ans, on a jonglé. On a fonctionné. Ici, c'est le Bénin, c'est l'Afrique. On peut faire ce qu'on veut. Les Blancs doivent financer. Je me rappelle, pour la Lépi, on a demandé l'argent. Le PNU doit jouer au panier commun. On a imposé que le cachet doit venir d'ici. La feuille doit venir de l'acte. parce que tant que le monsieur donne son argent, tant que les gens financent, ils se posent la règle. Donc, du coup, le Bénin n'avait pas toute la maîtrise du processus. Ça, même été dénoncé par certaines jeunes à l'époque. C'était bizarre parce qu'ils étaient quand même impliqués dans le processus. Donc, pour la Lépi, le Bénin n'était pas maître du jeu, tout au moins dans certains matériels, parce que parfois, on lui dit non, vous devez aller prendre le matériel de tel endroit, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Nous, on est prêts à vous ou de l'office du cachet. Nous, c'est l'encre, des trucs comme ça. Donc, je pense que l'État doit être souverain. L'un des actes majeurs de la souveraineté, c'est d'être en mesure de financer une élection. C'est nouveau pour nous, mais c'est important. C'est très important. C'est important que le ministre l'a dit. Je pense qu'il avait besoin de le dire parce que moi, je ne l'avais pas su. Je ne le savais pas. Donc, c'est quand le ministre, le ministre des Affaires étrangères, l'a évoqué la première fois, il y a quelques jours, justement la veille des élections, que le ministre dit « Tiens, on a fait du chemin. On fait du chemin. On grandit. On devient plus souverain. On devient de plus en plus souverain. C'est intéressant. » On a grandi aussi en ne faisant pas le pote-à-pote. Oh non, ça, vous savez, ce n'est plus phénomènes qui disparaîtront d'eux-mêmes. Et je pense que ça commençait pas à disparaître parce que c'est l'argent dans l'élection. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens n'ont pas drainé le monde avec leur bus parce que justement, c'est pas parce qu'ils sont toujours en crise. Ils n'ont pas toujours pour qui voter. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc du coup, le pote-à-porte, ça a un coût. Donc, j'ose croire que c'est le début de la fin de la fin de ces épuis phénomènes. Agapite, Napoléon Mafforica, pour certains, l'un des enseignements attirés suite à la proclamation des résultats provisoires pour cette présidentielle du 11 avril 2021. C'est bien un référendum qui ne dit pas son nom puisque le duo Talon-Talata a eu plus de 96%. Cela voudra signifier que des réformes entreprises pendant, durant 5 ans ont été validées par l'électeur ou par les électeurs béninois. Est-ce que, justement, comment trouvez-vous cette analyse ? Le référendum, ce n'est pas un référendum, c'est une élection présidentielle. Et il y avait trois duos. Donc déjà, ce n'est pas un référendum. L'un incarna l'opposition radicale, l'autre incarna une certaine opposition modérée. Exactement. Donc, une opposition modérée. Et donc, le dernier est le président en exercice soutenu par plusieurs partis politiques. Et donc, c'est important de noter que le premier, l'opposition radicale n'est pas soutenu par un parti. Ils proviennent d'un parti. Le parti a revu de la soutenue. Ils sont membres du parti. Et donc, ils ont mis en place un mouvement ponctuel. Mais, ils proviennent d'un parti. C'est important. Le deuxième, l'opposition modérée provient d'un parti. C'est que ce nom, ce logo existe avant en alliance, avant d'être revenu en parti. Et, le duo de talent et de l'atta est soutenu par plusieurs partis. Et plusieurs partis, dont les partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est les partis au pouvoir qui soutiennent le chef de l'État sortant. Ils sont et ça colistiaire. Et donc, le score reflète le visage politique actuel du pays. Le visage politique actuel du pays. lorsque nous avons, par exemple, et c'est ça, c'est l'analyse qui revient maintenant, quand vous avez 50% des personnes inscrites sur la liste électorale qui votent, ça veut dire quoi ? Nous l'avons jamais fait 90%. Nous l'avons jamais fait 80%. Rare, rare. Je pense qu'on l'a fait une seule fois. Soit 15, soit 17. Je pense qu'on l'a fait à 94%. Ici, c'est pas en 2001. Mais bon, c'est rare. La moyenne, c'est autour de 77%. La moyenne, c'est 65% si je me trompe. Alors, quand vous regardez la moyenne, vous enlevez 50%, il reste 16%. On peut dire en analyste que les 16%, c'est les déçus. C'est ceux qui n'ont pas trouvé leur compte dans l'élection. Donc, eux sont restés chez eux. Ça veut dire quoi ? Boni Yaï aurait été là, Mandougou, Adjavan, tout ce monde. On ne voit pas faire 100% des personnes écrits. On va peut-être faire au plus 80%. N'est-ce pas ? Au plus 80%. Je prends le maximum qu'on ait pu avoir en 2001, 80-86%. Prenons les 46%. Donc, quand vous enlevez les 30% d'aujourd'hui, il reste 36%. Donc, les 36% sont sans doute ceux que se partageraient les autres. Vous comprenez ? Exactement. Ceux qui sont sortis, je l'ai dit le premier jour du scrutin, ceux qui sont sortis, c'est ceux qui sont convaincus que quelque chose se passe dans le pays. C'est ceux qui ont validé le projet Talent Tarata. C'est ceux qui appuient le FCBE en disant allez-y, continuez, vous êtes ceux la lancer, vous êtes un parti, vous contribuerez à la démocratie. C'est ceux qui saluent peut-être le courage ou la primérité de Kowei et Agossa. C'est ceux là qui sont sortis. C'est ça dont le taux de participation peut être utile à ce niveau-là dans l'analyse. Alors, le score reflète donc naturellement ceux qui sont sortis. C'est ceux à qui ? À la politique qui sont sortis majoritairement. ceux du dio modéré sont sortis, du dio radical sont sortis et du dio présidentiel sont sortis. Et donc, le score reflète aujourd'hui la physionomie. Les 86% deviennent normales. Même 90% n'auraient pas surpris dans la mesure où les FCBE ont perdu le terrain. Et c'est sûr qu'ils n'ont pu atteindre les conditions parce qu'ils sont allés aux élections communales. S'ils n'avaient raté les élections communales, ils n'auront pas eu cette chance. Alors, les élections communales, n'oubliez pas que les FCBE ont réussi à dépasser le seuil de représentativité de 10% au niveau national. Donc, c'est les partis qui représentent aujourd'hui. 50%, le fédéral de 86% constituent les électeurs qui sont convaincus de ce qui se passe. Et le score du dio dans le caractère reflète alors l'adhésion de ceux qui sont sortis à la politique du président. C'est la compréhension politique. La compréhension politique qu'on peut avoir de ça. Il ne faut pas dire que c'est un référendum. Ce n'est pas un référendum. C'est une élection. Mais cette élection, il y a certains qui ont été sur le carreau. Leurs électeurs potentiels ont été sur le carreau avec un déjeuner. emboudés les jeunes. Et ceux qui sont alliés, on a vu que parmi les trois, il y a un duo qui est soutenu par toute la classe politique aujourd'hui et représentative hormis la FCBE. Vous avez UP, vous avez BR, vous avez Moëlle-Bénet, vous avez PRD, vous avez UDBN, vous avez FCDB qui formellement ont déclaré soutenir. Alors donc, alors que l'UP et le BR, seuls, regardaient ceux qui s'occupent déjà comme députés et comme élus. Donc rien d'étonnant. C'est pour ça que je dis que c'est le président Talon qui a gagné ces élections. C'est le président Talon qui a gagné ces élections. Ce n'est pas autre chose. C'est lui. Le premier vainqueur de l'élection, c'est lui. L'élément motivateur de cette victoire, c'est lui. L'élément central, c'est lui. Et c'est les réformes qui ont induit les changements politiques dont je vais parler qui nous ont conduits à ce dénouement aux gens qui sont restés sur le carreau, à ceux qui ont suivi le mouvement, comme on le dit, et donc à ceux qui ont reporté leur soutien sur lui en tant que l'homme majeur du changement qui peut continuer peut-être à faire la consolidation des actions. Très bien. À capite, Napoléon Fauré, quand il ne faut pas s'asseoir sur les acquis, surtout pendant ces cinq ans qui s'achèvent, c'est Patrice Talon qui le dit. On pense beaucoup plus que ce soit les acteurs politiques, quelques citoyens, donc une certaine frange de la population pense justement à l'après-élection. c'est bien. On parle d'une certaine réconciliation, on parle également d'une troisième voie. À capite, Napoléon Fauré, quand les enjeux ou du moins le défi à relever pour certains aujourd'hui, après cette présidentielle, c'est la réconciliation. Pourquoi parle-t-on toujours de la réconciliation après élection ? Oui, c'est l'une des erreurs, je pense que c'est l'une des tas que nous avons traînés depuis 90, bien au-delà depuis les indépendances. Parce que, pour vous dire la vérité, depuis les indépendances, on n'a jamais réellement réussi nos élections. De 72, on n'en a jamais fait pratiquement. Je vous dis pratiquement. C'est-à-dire, Manga a gagné les élections et puis, en 2009, il a devenu président de la République mais il n'a pas terminé le mandat de 5 ans. En 2003, il y a eu le coup d'État. Il fallait une nouvelle constitution en 2004, la coalition Oroga-Daki gagne, mais en 2005 déjà, il s'est appuyé à Oumadigoui, ils n'ont pas pu tenir. Le pouvoir encore est tombé dans les mains des militaires. Alors, de 65 à 67, c'est un gouvernement militaire. De 67, c'est encore les jeunes cas de l'armée qui ont pris le pouvoir en 67 et l'autre, une qui a 68. En 68, on a organisé une élection mais là, l'armée a décidé du seuil de participation que le taux de participation ne qualifie pas, n'habilite pas, ne légitime pas celui qui a gagné le docteur Adjouboumoni et puis on a remis ça à quelqu'un d'autre. Et donc, on a remis un autre docteur, Émile Délès-Essou, qui lui, n'était pas aux élections. Et lui, on a pris de celui qui a gagné ses élections, on l'a remis à celui qui n'a pas été aux élections. Bon, comme vous l'avez dit, c'est son destin. On estime que l'autre, il n'a pas de besoin sorti pour aller voter pour lui, mais l'autre, c'est lui qui n'a pas été en lui remerde le pouvoir. Et lui, très habile, il a fait quoi ? Il organise, lui, maintenant, son public, un référendum. Mais quand vous êtes seul, on l'a pris dans le plébiscite et il a été plébiscité. Du coup, l'armée a pris peur parce qu'il voulait faire des grandes révolutions. Je pense que c'est un... d'ailleurs, il a rendu hommage à la CSL. C'est le premier rénovateur de ce système. Il fait partie de ceux qui ont voulu changer vraiment notre mentalité. Mais bon, il a reçu en partie. Alors, le premier, il est mis dans les insous, c'est des choses. Donc, vous voyez, jusque-là, il n'y a plus d'élection. Depuis Ouarogede de 64, il n'y en a plus. Vous suivez. En 68, les élections n'ont pas été validées par l'armée et on est parti avec les insous qui s'est fait légitimer et on n'est pas les urnes. Mais, moins d'un après, le ministère le décembre, garde le pouvoir, tente d'organiser encore des élections. En janvier, mars 70, ils ont tenté d'organiser des élections. Ça n'a pas marché. Vous voyez, ça n'a pas marché. C'est violent sur toute l'étendue du territoire national. Violence. Alors qu'ils ont voulu faire des élections, ils ont fait ça par secteur. Ils ont démarré au nord, violence. Au sud, violence. Ils ont arrêté. Ils ne sont pas allés au centre. Et donc, ils ont arrêté les élections. Et c'est là qu'ils ont imaginé le monstre à trois têtes, le conseil présidentiel. En disant, bon, d'accord, on les met encore ensemble ces trois-là. Ils vont rester, ils vont gouverner deux ans, deux ans, deux ans, et apprendre à travailler ensemble. Et peut-être, en 1974, ils iront aux élections. C'est ça qu'on t'est avec. Alors, de 70 à 72, ma gare a fait ça, de mai 70 à mai 112, ma gare a fait ça, deux ans, deux ans. Agobalibé est venu en mai 72, devra finir en mai 74, et appétit, de mai 74 à mai 76, donc 76. Mais ça ne fait que dès l'arrivée d'Aomalibé, quelques mois après le coup d'État de gouvernement militaire révolutionnaire. Et donc, vous voyez, de 70 à 72, nous n'avons eu que réellement deux élections. Une élection validée au début, et l'autre, réfugiée par les militaires de valider, mais le pouvoir se transfère. Et des constitutions se suivent. Alors, le GMS, 72 à 77, a gouverné sa constitution. 26 août 1977, on a validé la constitution qu'on a appelée la loi fondamentale. Et cette constitution fait du socialisme scientifique. notre base de développement et de marxisme-léninisme, notre guide philosophique. Donc, le Bénin est un État révolutionnaire, une république populaire avec comme idéologie de socialisme scientifique et le marxisme basé sur le marxisme-léninisme. Alors, donc du coup, vous comprenez que ça, cette idéologie, et là, c'est l'État, c'est le parti qui contrôlait l'État. Tout à fait. Et c'est le parti d'avant-garde qui était le parti de la révolution populaire du Bénin, créé en 1975 avec la république populaire du Bénin à l'époque. Alors, la loi fondamentale, la constitution du PNPB est celle qui a le plus duré entre 60 et 90. Et cette constitution faisait du parti, le parti de la révolution était supérieur à l'État, dirigeait l'État. Et donc, les ministres devaient rendre compte au bureau politique du parti de la révolution populaire du Bénin. Et donc, le président de la république était élu par l'Assemblée nationale révolutionnaire qui elle-même était constituée par des groupes professionnels, des groupes confessionnels désignés au tiers. Là, on veut un, on désigne trois. Et le bureau politique choisit. Choisit parmi les trois. Donc, le nombre qu'on veut. Si on veut deux, on désigne six. Et le bureau politique choisit les deux. Donc, les corps de base choisissent à un niveau donné et le parti d'avant-garde choisit parmi eux et constitue l'Assemblée nationale révolutionnaire. Et donc, c'est l'Assemblée nationale révolutionnaire qui élit le président de la république. Vous voyez la démocratie qu'elle instaure. Elle appelle sa dictature. C'était une démocratie populaire. Parce qu'elle était vraiment populaire la démocratie de l'époque. Alors, je fais cette digression pour vous montrer la difficulté à mettre en place une constitution et à conduire une vie institutionnelle au niveau du Daomé-Bénin. Donc, à la Conférence nationale, on a changé, on a mis une charte de transition qui devait durer un an. Et donc, la nouvelle constitution est apparue en décembre 1986. Donc, pendant la révolution, la sélection, comme c'est le parti qui dirige l'État, il ne peut pas avoir crise. Tout à fait. les crises se gèrent au niveau supérieur, au sommet de l'appareil. Donc, c'est ceux qui sont dans le système qui participent au système. Les autres sont dehors comme des exilés et qui sont dehors comme le PCB, le Parti communiste du Daomé, et qui torpillent le système. Ah, mais après le 90, la démocratie pluraliste revient et lors des élections, déjà, l'exilative, la crise a repris. La présidentielle de 91, à Paracou, ça a dégénéré. Il y a eu des brûlés, on a brûlé des cases. Enfin, bref, il y a eu des violences. Et ça a voulu dégénérer à côté de nous. Heureusement. Donc, s'il y avait des réseaux sociaux comme aujourd'hui, ça aurait pu chambouler à côté de nous. Parce que les gens se souhaitaient que, bon, voilà, à tort que, voilà, au sud, ici, les gens voulaient bouter Mathieu Kereko dehors, c'est pas normal. Bref, on a remis la ville des mots en selle. Et quand Mathieu Kereko a perdu la présidentielle, comme je vous l'ai dit, c'est replié dans un silence total. Et son identité de cabinet, à bout de saliou, prend la parole pour dire que les éléments dont on est en position, ne permettent pas de dire qu'il a perdu les élections. Il a fallu, il va et vient de Monser et de Souza pour faire, pour les valider, l'amitié. Alors, donc, il a fallu une amitié personnelle qui découpe. Dès que l'amitié personnelle est votée, il prend la parole le soir pour reconnaître sa défaite, ouvrant la voie au pouvoir de Troglo. Alors, je ne dis pas ça, les gens pensent que nos élections étaient toujours un nid tranquille, un fleuve tranquille et que tout s'est bien passé. Non. En 91, on a frôlé. C'était, tout le monde était, c'était un qui-vive, quand il a pris la parole, c'était un soulagement. Il a fallu la loi d'amitié. C'était un chantage. C'était un chantage du système à l'époque. On revient, on en revient en 91. 16. Et pour ça, ce Gloire a fait le tour après avoir perdu la sélection. C'était la crise totale dans le pays. Il allait demander, monter chez lui à Boïcon. Est-ce que vous allez laisser prendre le pouvoir des mains de Dada de votre chef? Il a mis le peuple fort. Il a engagé sur son pouvoir. Alors, aujourd'hui, quand je le vois réagir contre des propos du président, je dis, tout ça, c'est anecdotique. Alors, on en vient donc à 2001. Ça, c'est 96. 96, donc difficilement, le président segoulo a accepté ça. Il ne l'a même pas accepté. C'est la seule élection où le perdant n'a pas accepté sa défaite. Évidemment, en 2006, Adrien Brugil n'a jamais accepté aussi sa défaite. Ça, il faut le dire. Il a gagné ses élections. Il a toujours dit ça. On m'a volé ma victoire. Il a toujours dit ça. Donc, voilà le cas. Vous voyez, donc, 91, on a dû attendre une amnistie. 96, le perdant n'a pas reconnu sa défaite et a failli résister aux institutions. Il a fallu vraiment la cour constitutionnelle forte à l'époque avec Mme Poyon qui a pu contourner et l'armée, l'armée républicaine dont je parle toujours, qui ont pu contourner la vérité du président Soglo. On en vient en 2001. Le président Soglo, il va aux élections. Mais au premier, tout le perd. Il est le deuxième et il dit qu'ils sont vis-à-vis à voler et que pendant que les masses, pendant que les électeurs se diminuaient au sud, ça a fonds en flammer au nord et qu'ils refusent aller au second. Ils étaient dans le jeu. Ils refusent d'y aller. On m'a dit qu'ils le soutenaient à l'époque. Ils refusent d'y aller et donc, il y a eu ce qu'on appelle le match américain. Ça, c'était dans une tension terrible. La cour constitutionnelle n'a jamais vécu ça. Ce n'était pas inscrit dans la constitution quand le second refuse. Donc, il a fallu à la cour. Elle aurait pu annuler les élections. Elle a préféré laisser et c'est bien elle a bien fait. On est allé. Justement, le troisième a refusé, on va au quatrième. On doit se réaller jusqu'au dernier. C'était ça la décision de la cour constitutionnelle. Alors, ça s'est passé 2006. Le président Kéréko ne voulait pas organiser les élections en 2006. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Il y avait autour de lui une caste qui ne voulait pas qu'il organise les élections parce qu'il voulait le maintenir encore un ou deux ans pour des raisons je ne sais pas lesquelles. Et donc, il a fallu une société civile forte derrière la classe politique pour faire le forcing pour qu'on en arrive aux élections de 2006. Ça veut dire que les élections les moins tendues parce que là au moins il y a eu quelques situations mais c'est... Donc, à la fin on m'a dit à vite qu'on reconnaît sa défaite et ça a permis d'avancer. Mais 2011 le chaos dans quelles conditions on est allé aux élections en 2011 ? C'est toujours la clé. Avec la lépi. Avec une lépi avec problématique avec des bruits avec des masques qui marchaient à la porte ou à la porte ou à la porte ou à la porte Donc, c'était une tension. Alors, ceux qui pensent que j'ai lu sur la région qu'on n'a jamais eu cette crise qu'on n'a jamais eu ils se trompent. De 60 à aujourd'hui nos élections ont toujours été des élections à crise parce que les gens n'arrivent jamais à accepter la règle du jeu. Ils sont toujours là à refugier la règle du jeu. Si eux ne gagnent pas ils confusent. C'est important de le noter parce que ce qui s'est passé en 2019 c'est le changement de paradigme. Mais les vérités est stéréoie. Et c'est ça qu'ils ont voulu conduire pensant que les mêmes causes produirent et les mêmes effets il y aura marche arrière. Quand le président est allant avec les gestions de la règle du jeu continue parce que les gens voulaient créer un vide. C'est juridique. Ils voulaient créer un vide. Ils vont aller régler le problème au niveau de l'Assemblée. Ils démarrent ils signent et ils refusent après. Ils quittent le jeu parce qu'il y a l'Iberien dit donner réception à tout le monde. On dit que la Courconseline a inventé une pièce même si elle avait fait quelqu'un décide la classe politique s'exécute. C'est comme ça. Donc il faut comprener que réconciliation c'est un faux problème. La classe politique n'est pas disciplinée. Il faut qu'elle le soit. Si elle ne peut pas discipliner il n'y a pas de réconciliation à avoir. Il y a d'être discipliné et à recruter la règle du jeu. C'est tout. En football là vous avez dit mais qui le football tout le monde d'entier avec Nations Unies avec démocratie avec déclaration des droits tout le monde est tenu par la FIFA. La FIFA c'est un gouvernement régulier élu par ce plan universitaire et pourtant les états ne doivent même pas intervenir dans les fédérations. Vous intervenez en vous suspens. Comment on appelle ça ? C'est ça la règle du jeu. Vous voulez entrer dedans vous rentrez dedans vous ne voulez pas vous quitter. C'est la même chose notre constitution est la constitution de la République du Bénin. Vous rentrez dedans vous fonctionnez vous ne voulez pas vous sortez. Avant les individus ne peuvent pas avoir prise mention l'état sur les institutions les institutions s'imposent à eux ils ont envie de jouer un rôle ils rentrent dans les tests de la République même même l'apartheid même l'apartheid était un régime était respecté en dehors des positions normales prises par nos états en tant que noirs contre la discrimination malgré les positions formelles des Nations Unies le gouvernement de l'apartheid se promenait a été accueilli et un président comme vous faites disait qu'il faut toujours composer avec eux pour les amener à changer donc ça peut vous dire que chaque pays a ses réalités chaque pays a ses réalités l'apartheid était l'un des régimes les plus odieux parce que basé sur la ségrégation raciale et pourtant et pourtant ils avaient pionce ils étaient accueillis dans toute la grande démocratie occidentale c'était pas que c'était normal mais ils estiment que c'est leur réalité il faut les amener à changer donc aujourd'hui il y a des démocraties la Corée du Nord les gens les stigmatisent et pourtant on a la Trump à rencontrer Kim Jong-un ah oui mais parce que la rencontre la fameuse rencontre parce que c'est un état que ce sont les problèmes qu'on va lui donc à l'interne nous avons nos tests les citoyens doivent le minimum pour un médinois c'est de déroger au test de la République vous ne pouvez pas aller en fronde vous pouvez le faire créer votre lobby et vous battre si vous arrivez à drainer les gens dans la rue suffisamment pour changer la règle du jeu c'est bon ça c'est la force de la rue ça la rue n'est pas le peuple mais la rue peut se transformer en peuple quand elle arrive à gérer le rapport de force à son compte mais quand la rue ne gère pas le rapport de force à son compte vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller brûler vous ne pouvez pas aller payer des nationaux pour brûler c'est forfaitu c'est du terrorisme quand vous restez dehors vous financer des gens de sous-région c'est du terrorisme donc quelle réconciliation vous voulez faire avec ceux qui agissent de cette chance vous ne pouvez pas donc il faut déjà discipliner la classe politique avant peut-être et qu'en les disciplinant il y a des accords il y a un minimum sur lequel on doit s'accorder on a des élections législatives en 2023 déjà en 2023 les règles ne changeront pas que je ne sache je ne pense pas les réformes majeures sont terminées le code électoral est issu du dialogue politique je ne pense pas qu'il y en aura un autre avant la gestion législative il faut quand même dialoguer si on veut encore dialoguer il y aura de nouvelles crises tout le monde ne sera pas d'accord donc les règles sont connues ce qui vient aller aux législatives après l'expérimentation de trois élections au regard de nos instruments juridiques les nouveaux dont on parle est-ce que justement il ne faut pas s'asseoir pour parler il y a quand même certains on pourrait faire le point ensemble l'évaluation ensemble c'est ça que je vous ai dit vous savez regardez les trois courants qui sont allés aux élections ils peuvent évaluer le duo le duo Agossa Coréa peut faire peut transmettre au pouvoir ces observations ils ont dit ils veulent faire réconciliation ils veulent faire transition ils veulent faire bon transition ils ne le feront pas puis ils n'ont pas gagné il n'y a pas de transition possible l'État est en place c'est comme la troisième voie de Nadia Nadia effectivement vous lisez la troisième voie de Nadia mais il n'y a pas de raison d'aller chercher une personne qui est dehors pour venir nous l'abitrer apparemment il y a des voix à l'interne qui ne postent pas non on a besoin de médiateurs nationaux ça c'est sûr on a besoin des voix comme celle de Monserien de Souza mais surtout celle de Bernardin Gantin qui nous manque ça c'est vrai on peut le dire mais c'est pas dehors qu'il faut aller chercher ça parce que de Dieu là lui-même il vient de quel pays et quelle est la situation dans son pays regardez l'image qui a circulé du président Yaï qui a qui est suivant que Carafet jouait trop et que c'est quand c'est 5 ans et après il y a fait allégeance au président bon pas allégeance il a répondu à l'invitation vous avez vu comment il s'est plié pour saluer donc alors vous voyez comment c'est quand vous voyez ça vous posez des questions alors lui il respecte la constitution du Congo mais il n'arrive pas à comprendre que notre constitution peut permettre au chef d'état qui était là d'attendre que le nouveau prenne fonction c'est à dire à une date qu'on a finalement aligné pour gérer l'alignement le regroupement des élections une situation purement exceptionnelle transitoire alors il devrait comprendre c'est lui qui a crié c'est lui qui a interpellé l'armée et après il va faire quand vous voyez ça vous vous demandez c'est de la plaisanterie une mauvaise plaisanterie c'est s'amuser avec l'état ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc vous comprenez qu'on ne peut pas s'asseoir et dire on veut se dialoguer avec des gens de cette catégorie là ça n'a pas de sens et nous allons dialoguer avec qui alors non l'état tourne l'état tourne il n'y a pas de soucis je vous l'ai dit ceux qui ne sont pas sortis ne se retrouvent pas mais il y a tous les gens qui ne se retrouvent dans les élections donc l'état tourne c'est des règles il faut aller au concours vous savez combien des personnes ne vont pas au concours parce qu'ils n'ont pas pu déposer le dossier vous savez combien des personnes ratent des examens parce qu'ils n'ont pas pu étudier le programme ou bien ils étaient malades en temps il y a plein de situations qui empêchent les gens d'avoir des habilitations donc allez aux élections vous ratez cette année vous l'attardez 5 ans c'est pas la fin du monde et puis il n'a pas dit que tout le monde doit être président de la république c'est beaucoup d'appelés peu d'élus donc si votre tour passe ça passe le pays a existé avant vous le pays existera après vous mais où est le problème ? le problème c'est que certains ont envie de diriger ce pays ils ont des ambitions pour ce pays ils ont envie d'occuper le fauteuil qu'au que Patrystalon on dit que le Bénin est un pays de croyants si on rentre dans ça c'est Dieu qui donne le pouvoir si on rentre dans ça c'est Dieu qui donne le pouvoir donc si vous ne pouvez pas dire je suis un croyant efforcez votre destin c'est que les gens se trompent eux-mêmes vous allez voir l'église ils sont les premiers ils prennent la communion vous les voyez lors des prières musulmanes c'est les premiers qui sont assis devant à prier leurs jambes et puis bon voilà avec le chapelet c'est les premiers mais est-ce qu'ils respectent les precèdes divins ? le pouvoir si Dieu ne te donne pas tu ne le prends pas donc du coup tu ne peux pas forcer par exemple tu ne peux pas prier la violence tu ne peux pas livrer ton semblable à la force publique tu ne peux pas donc il y a des choses seulement simples quand on est croyant mais quand on les déroule tu te poses la question mais c'est ça là le peuple de croyant donc il y a assez de choses je ne peux pas dire que notre société doit se réinventer et va se réinventer ce n'est pas d'aller s'asseoir et parler non c'est chacun qui doit se parler c'est le dialogue il doit être intérieur et individuel chacun doit faire son analyse de conscience ceux qui ont appelé l'armée à se rebeller contre l'état doivent faire leur analyse de conscience ceux qui ont appelé le peuple à se rebeller contre l'état parce qu'il y aura 45 jours de plus alors qu'ils savent que ça devrait se faire ça peut se faire et que ça se fait et c'est un autre constitution c'est eux qui doivent faire leur analyse de conscience et donc ceux qui ont payé des mercenaires pour brûler vandaliser c'est eux qui doivent faire leur analyse de conscience et maintenant les gouvernants parce que j'entends tout le monde dit Patrick Talon c'est lui qui a toutes les cartes en main non non il a quand même le cartes en main mais c'est le président de la République c'est quand c'est la manière que nous avons à nous tromper nous-mêmes ça à nous tromper nous-mêmes Patrick Talon n'a pas toutes les cartes en main c'est n'est qu'un citoyen il s'est pris lui-même aux règles du jeu la preuve quand les gens ont refusé ont rejeté l'histoire de la constitution de un mandat il s'est plié en disant qu'il ne peut pas s'imposer donc lui aussi il est porté de réformes mais les réformes ne passent pas les foyers institutionnels donc du coup il est aussi esclave du système même si c'est son système il ne peut pas arrêter c'est que sinon il devait être une gilouette voilà le problème donc s'il y a des choses à améliorer les gens sont libres d'écrit d'envoyer d'aller faire du lobby au parlement donc on n'a pas besoin d'assises la France ne s'est pas bâti par des assises les États-Unis ne sont pas bâti par des assises l'Allemagne ne s'est pas bâti la Grande-Britagne ne s'est pas bâti d'assises ce n'est pas d'assises en assises qu'on va gagner tu sais la discipline des règles du jeu j'ai entendu le duo Agossa quand il dit qu'il faut transformer la force de la loi par la loi de la famille en un jeu non la loi c'est ce qui nous réunit la loi c'est ce qui nous unit si vous n'êtes pas d'accord sur une loi battez-vous passez votre message au niveau des circuits des canaux utilisez le lobbying faites le tapas et le système pour faire changer l'arrêt du jeu très bien c'est ça la démocratie merci beaucoup à vous Agapit Napoléon vous êtes notre consultant politique SP électoral par ailleurs consultant médias et communication mesdames et messieurs merci d'avoir donc suivi votre tribune le décryptage de la semaine on se donne rendez-vous dimanche prochain pour votre grand programme dimanche c'est politique agréable suite de soirée à chacun et à tous merci d'avoir regardé cette vidéo